Et salut à tous les gars, c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu le début de cette aventure avec Orlando City et surtout une explication globale de ce que j'ai compris pour l'instant de la MLS pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça et vous montrer un petit peu les manières de faire et de faire des affaires etc. Il y a plein de systèmes à comprendre dans la MLS et donc la première des choses c'est l'enregistrement. L'enregistrement, comment ça se passe, le règlement de l'enregistrement un petit peu dans votre effectif tout simplement. Donc regardons un petit peu. Alors si on doit décortiquer un petit peu ça, nous avons 30 places d'enregistrement dans l'effectif. Il faut savoir qu'un joueur qui est enregistré, le coût de son salaire comptera dans ça, quoi qu'il arrive. S'il est enregistré, ça va compter dedans. A partir du moment où vous enlevez l'enregistrement de ce joueur, par exemple si j'enlève l'enregistrement d'un joueur, si lui je l'enlève et je confirme, normalement ça va le placer sur la liste des indésirables et ça va couper son contrat. En gros ça va couper son contrat et il ne m'appartiendra plus. En gros c'est ça. Vous voyez qu'on peut enregistrer un nombre total de joueurs pour une masse salariale plafonnée à 125 000 euros par semaine. C'est-à-dire que l'ensemble des joueurs enregistrés ne doivent pas dépasser 125 000 euros par semaine. C'est assez compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais vous allez voir qu'il y a plein de manières de contourner un petit peu ce règlement. Donc voilà, c'est de manière légale, c'est ce qui se passe en vrai également, etc. De en gros réduire l'impact d'un salaire sur un joueur, le salaire par exemple d'un joueur désigné. Donc les joueurs désignés c'est généralement les stars de vos équipes. Ceux qui sont payés le plus cher et qui peuvent déplacer le plafond maximal de salaire que vous pouvez donner à un joueur. Vous pouvez en gros enregistrer un joueur qui serait à 180 000 euros par semaine. Vous pouvez l'enregistrer et qui compte que pour 15 000 euros par semaine dans votre masse salariale. Vous pouvez le faire si vous avez du budget ailleurs. En gros c'est ça. Et vous pouvez faire ça pour absolument tous vos joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui par exemple touche 15 000 euros par semaine, vous pouvez descendre son impact sur la masse salariale jusqu'à 2700 euros par semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour être comptabilisé dans l'enregistrement. Donc ça c'est quand même vachement bien. Vous allez voir les manières de faire. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et vous montrer un petit peu comment on fait ça. Alors vous voyez qu'on a le droit à 8 internationaux. Alors internationaux égale hors Etats-Unis. Sachant que ne sont pas comptés internationaux les joueurs désignés. C'est-à-dire que par exemple si je prends un argentin qui n'est pas américain. Je le prends, qui n'a pas la double nationalité américaine. Je le prends, je lui offre un contrat de joueur désigné. Et bien lui il sera compté dans les joueurs désignés mais pas dans joueurs étrangers. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne comptera pas dans les deux cases. Donc ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'en gros on pourrait avoir sur le papier jusqu'à 11 étrangers titulaires. En gros. Puisqu'on peut en avoir 8 en tant qu'internationaux avec des contrats seniors. Ils appellent ça. Ou des contrats, bref tout un tas de contrats qui peuvent. Parce qu'il y a plein de types de contrats différents. Et 3 joueurs de l'équipe. 3 joueurs désignés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous voyez qu'on a le droit à 10 joueurs maximum hors budget. Donc c'est-à-dire qu'en gros il y a certains contrats. Il y a plusieurs types de contrats. Vous avez joueur désigné, salaire senior. En gros un contrat senior. Contrat senior minimal je crois. Enfin bref il y a tout un tas d'appellations de contrats. Et en gros certains joueurs, certains types de contrats sont éligibles. pour c'est-à-dire être hors budget. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 30 joueurs. Que même en réduisant l'impact de la masse salariale. Avec votre autre budget. Vous dépassez encore 125 000 euros par semaine. Vous avez certains joueurs qui seront comptés hors budget. Donc c'est-à-dire que certains types de contrats. Du type, alors je crois qu'il y a des contrats. Par exemple lui, réserviste. Lui, son type de contrat c'est contrat de réserve. Ça s'appelle un contrat de réserve. Et bien lui, normalement l'impact de son contrat. Peut être à 0 euro par semaine. Il n'y a pas d'impact de son contrat. Vous voyez, il n'y a aucun impact de son contrat. Son contrat ne compte pas dans la masse salariale. Par contre, un gars comme lui. Lui non plus je crois. D'autres. Ah peut-être que là je ne peux plus en fait. J'ai dépassé la date là. Eh peut-être que j'ai dépassé la date. C'est peut-être pour ça en fait. Ah bah si, voilà. Et donc voilà comment on peut réduire un petit peu l'impact. Alors, en gros vous avez un budget de transfert. Comme n'importe quel club européen, etc. Vous avez un budget de transfert. Que vous pouvez dépenser dans les transferts, etc. Et vous avez une autre enveloppe qui est donnée par la Ligue en fait. En gros, de ce que je comprends, c'est donnée par la Ligue. Et là, cette enveloppe-là, ça s'appelle les fonds alloués généraux. Donc ça, on vous donne un truc. Alors, je ne sais pas trop comment c'est calculé. Bref. Mais en gros, vous avez... Enfin moi, quand je suis arrivé, j'avais peut-être 17 ou 18 millions dedans. Ok ? Eh bien ça, je peux utiliser ça pour réduire l'impact salarial de mes joueurs dans la masse salariale plafonnée. En gros, dans l'enregistrement. Et vous avez également les fonds alloués spécifiques. Ça, je ne sais pas encore. Quand je suis arrivé, tout était déjà alloué ou presque. Donc, je ne les ai pas utilisés. Par contre, ça, je les ai utilisés beaucoup. Alors, en gros, comment on utilise ça ? Eh bien, c'est simple. Vous allez sur votre joueur. Voilà. Vous voyez que lui, par exemple... Bon, lui, c'est déjà 2700. Donc, je crois que je l'ai fait sur quasiment tout le monde. C'est un peu le problème. Lui, c'est zéro. Alors, je ne sais pas trop pourquoi lui, c'est zéro. Ah bien, lui, il est considéré hors budget, je pense. Vous voyez, par exemple, lui, son impact, l'effet du salaire plafonné est à zéro parce que lui, je pense que ce mec-là, il est considéré comme hors budget. Vous voyez, voilà. Donc, lui, c'est bon. C'est un international qui est hors budget. Donc, lui, il n'est pas considéré... Enfin, en gros, son salaire n'est pas compté dans ce calcul-là. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est vachement bien. Du coup, on a... Qui est-ce qu'on a ? Tiens, qu'est-ce qu'on a que je pourrais regarder ? Peut-être Léni Lacroix, mais ça m'étonnerait que je puisse redescendre encore. Non ? Lui, je ne peux pas. Attendez, on va essayer de trouver sur un autre gars. Eh bien, voilà. Eh bien, lui. Voilà. Par exemple, lui, ça, c'est un mec que j'ai fait signer. Donc, voilà. C'est une recrue. Je vais vous présenter après. OK. Enfin, voilà. En gros, j'ai pris comme ça parce que voilà. Eh bien, ça, je peux utiliser ce budget-là pour descendre son effet, l'effet de son salaire sur l'effet salaire plafonné. Regardez. Si je descends, là, je peux descendre quasiment... Ah, bah, je ne peux pas défendre plus que ça. Je crois que j'ai l'ordinateur... Ah, c'est rien. Voilà, c'est bon. Donc, si je peux descendre plus. C'est mon ordinateur qui est en train de planter. C'est mon casque qui fait un peu bugger tout le merdier. Voilà, désolé. Mais voilà. Donc, vous voyez, je peux descendre ça. Et donc là, en gros, je peux utiliser 600 000 euros, vous voyez, de cette enveloppe-là pour réduire l'impact de son salaire. Et donc, en gros, si je réduis l'impact de son salaire à lui, ça veut dire qu'en fait, je peux recruter d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire, pour les enregistrer et donc, en gros, contourner la règle de l'effet du salaire plafonné. Donc, en gros, je peux très bien avoir, je ne sais pas, admettons, je raconte une connerie, mais je peux très bien avoir 800 000 euros de masse salariale, ok ? Mais ça comptera, si je me démerde bien en allouant bien mon budget comme il faut sur les bons joueurs, etc., eh bien, je peux faire en sorte que ça compte que pour 120 000, enfin, moins de 125 000 euros par semaine dans la masse salariale plafonné et donc dans l'enregistrement. Donc là, voilà, je peux me démerder comme ça et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, la manière sinon de faire des transferts. Alors, vous avez plusieurs manières de faire des transferts en Major League Soccer. Vous avez la manière simple, c'est-à-dire d'acheter un joueur comme vous faites dans n'importe quel club européen, etc., etc. Vous avez cette manière-là, par contre, faites très attention parce que vous pouvez avoir, bien sûr, les, comment ils appellent ça, les joueurs étrangers, les joueurs internationaux, voilà. Ça, c'est, voilà. Il faut faire attention de ne pas dépasser ça. Vous voyez que moi, j'en ai 8 à la fin de mon mercato. J'ai quasiment terminé tout mon mercato, même pour l'année prochaine. Et donc, voilà, il faut faire attention à ça. Mais la première des manières, c'est donc, du coup, simplement d'acheter des joueurs. Moi, j'avais, je crois, une dizaine de millions de budget de transfert classique que j'ai utilisés. Vous allez voir, j'ai acheté quelques joueurs, etc., droite à gauche, que j'en ai vendu d'autres, que j'en ai échangé d'autres, que j'ai coupé des contrats d'autres gars, etc. Enfin bref, j'ai fait tout un tas de trucs. Alors, j'avais des joueurs, j'avais 3 joueurs désignés dès le départ. Et donc, pour gérer mes joueurs qui étaient en contrat de joueurs désignés, pour pouvoir les remplacer, parce que sur les 3, là, j'en ai plus un, déjà. J'ai dégagé les 3. Il y en a un que j'ai vendu à Braga, simplement. Et il y en a 2 autres, eh bien, j'ai coupé leur contrat. Donc, c'est-à-dire que j'ai libéré leur contrat. Donc, avant de libérer leur contrat, parce qu'il faut faire très attention quand nous libérer un contrat en MLS, puisque le contrat qu'il y a ici, là, là, vous voyez, là, par exemple, 1 600 € par semaine, eh bien, ça, ça va rester dans la masse salariale pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que même, comme je l'ai enregistré, si je coupe son contrat, l'effet salaire plafonné va rester dedans. Alors, comme c'était des joueurs désignés, ils avaient un très, très gros contrat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé tout le fond, là. Voilà, j'ai balancé ça ici. Ici, il me coûtait plus que 2 700 € par semaine dans l'effet salaire plafonné. Et donc, eh bien, après, j'ai pu, en gros, les licencier, si on veut. Voilà, si on veut, c'est un peu ça. Donc, pour licencier un joueur, eh bien, voilà, on ne peut pas le faire. On ne peut plus le faire, je crois, maintenant. Mais, en gros, vous avez une période, pendant l'été, généralement, alors même avant, je crois, jusqu'à fin août, en gros, de début de saison jusqu'à fin août, vous pouvez mettre des joueurs en balotage, ils appellent ça. Donc, en gros, vous prenez votre joueur, donc là, par exemple, lui, et ici, je peux mettre, en gros, rendre disponible au balotage. En gros, le balotage, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, ça va mettre un joueur disponible pour la MLS. Donc, en gros, gratuitement. C'est-à-dire, voilà, pendant deux jours, tous les clubs de MLS peuvent dire, bah, moi, je reprends le contrat de ce mec-là. Voilà, voilà, et hop, il part de chez vous, il va chez eux. Du coup, vous, vous n'avez plus de contrat de joueur désigné, par exemple, si vous voulez libérer un contrat de joueur désigné. Et, bah, eux, ils récupèrent un contrat qui, pour eux, est intéressant. Et nous, on libère un contrat qui, pour nous, n'est pas intéressant, etc., etc. Si, au bout de deux jours, vous n'avez pas d'offres, bah, tout simplement, le joueur, il part libre. Vous payez l'intégralité de son contrat. Voilà, vous lui payez, parce qu'ils ont des contrats garantis, il y a des clauses, etc. Donc, vous lui payez son contrat et il se borde chez vous. En gros, c'est ça. Et, bah, vous, ça vous libère des places, là-dedans, dans votre enregistrement. Donc, ça, c'est à vous de vous démerder. Il faut faire très attention, quand même, avec le budget, etc. Mais vous pouvez vous démerder comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai libéré deux de mes trois joueurs désignés. Et le troisième, je l'ai vendu à Braga. Et du coup, j'ai recruté d'autres joueurs, en joueurs désignés, etc. Et vous avez d'autres manières de faire des transferts. Donc, la manière suivante, c'est les trades. Donc, ça, c'est valable qu'en MLS. C'est-à-dire que vous pouvez faire des trades, donc des échanges avec d'autres clubs de MLS. Donc, par exemple, vous savez que dans le sport américain, il y a des systèmes de draft. C'est tout con, mais voilà. Vous avez des systèmes de draft. Donc, en gros, vous avez un choix de draft qui est déterminé en fonction de votre place, généralement, dans la ligue. Si, par exemple, vous terminez dernier de la ligue, eh bien, vous allez drafter haut, etc., etc. Donc, vos choix de draft auront plus ou moins de la valeur en fonction de votre place en championnat. Donc, si vous êtes bas en championnat, vos choix de draft valent plus d'argent que si vous êtes premier, par exemple, de la ligue. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si vous êtes premier de la ligue, vous allez drafter bas. Donc, vous n'allez pas avoir les meilleurs joueurs à la draft. Donc, la draft, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, allez voir comment ça se passe en NBA, parce que je ne vais pas tout expliquer. Donc, vous pouvez très bien échanger des choix de draft contre des joueurs. Par exemple, c'est possible. Vous pouvez dire, voilà, moi, il y a un joueur de... Je ne sais pas, moi, de... Alors, c'est compliqué à faire. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est compliqué à faire. Mais il y a un joueur de DC United, par exemple, qui m'intéresse. Eh bien, je vais dire, toi, tu me donnes ton joueur-là. Donc, je récupère le contrat de ton joueur. Et en échange, moi, je te donne des choix de draft. Je te donne même du pognon. Parce que, en gros, vous pouvez trade des fonds alloués. Donc, ça, par exemple, je peux très bien dire... Bon, tiens, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Je peux très bien dire, par exemple, à New York, moi, je veux, admettons, lui. Je ne connais pas, mais admettons, je veux lui. Je vais dans transfert, là, je vais dans échange. Voilà. Donc, là, eux, ils me donnent ça. OK ? Moi, j'estime la valeur du joueur. Donc, en gros, le joueur, il est estimé entre 8 millions et 11 millions. Bon. Voilà. Donc, moi, je vais dire au directeur sportif. Le directeur sportif, il me dit, je peux suggérer des joueurs éventuels qui pourraient intéresser le club avec lequel vous voulez effectuer un échange en me basant sur leur valeur. Donc, là, en gros, je dis à mon directeur sportif, bon, le joueur que je veux, il vaut environ, je ne sais pas, 10 millions et demi, admettons. Bon, ça, c'est le maximum que j'ai dans ma... Enfin, dans ça, là, dans 10 millions et 48, vous voyez, c'est ce qui me reste dans les fonds alloués généraux. Et là, je lui dis, confirmez, voilà. Et donc, lui, il va me faire une offre qui correspond plus ou moins à ça, en tout cas, selon lui. Donc, là, en gros, je donnerais des fonds alloués généraux. Donc, en gros, à la place d'avoir 10 millions et 48, j'aurais 2 millions et 3 de moins. Donc, en gros, je serais à 8 millions et 1. Voilà. Il me resterait 8 millions et 1 dans cette enveloppe-là. Mais par contre, cette enveloppe-là, n'oubliez pas, elle est très importante parce qu'elle vous permet de réduire l'impact de la masse salariale de vos joueurs. Donc, ça, il faut faire très attention avec ça. Vous voyez, il faut que je fasse gaffe avec ça, quand même. Parce qu'à la fin de l'année, par exemple, les joueurs sur qui j'ai utilisé du pognon, là, de ce fonds alloué général, les joueurs-là, l'année d'après, il va falloir que je réutilise parce que ça va réinitialiser leur contrat. C'est-à-dire que s'il y a un joueur pour qui j'ai utilisé, je ne sais pas, 500 000 euros pour réduire son contrat, pour qu'il passe de 15 000 à 2 700, eh bien, j'ai utilisé 500 000 euros pour lui. L'année prochaine, il va falloir que je réutilise 500 000 euros pour redescendre son salaire dans l'effet de la masse salariale. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en plein fond salarial. Donc, voilà, il faut faire très attention. Cette enveloppe-là est l'une des plus importantes, je pense, en MLS. Parce que moi, je suis en train de construire mon effectif, mais là, j'ai une masse salariale qui est beaucoup plus haute que ce que j'ai le droit. Mais par contre, j'utilise de ce budget-là. Donc, il faut qu'il m'en reste pour l'année prochaine. Donc, là, vous voyez que... Là, lui, il proposerait 2 millions 3. Admettons, il proposerait un choix de draft, voilà, et il proposerait un autre choix de draft. Donc, il propose deux choix de draft plus 2 millions 3 pour que je récupère ce joueur-là. Alors, ce n'est pas dit qu'eux, en face, ils acceptent. Selon lui, ça, c'est intéressant. Voilà, selon mon mec-là, c'est intéressant. Vous voyez que je peux donner au maximum 2 millions 3. Je ne peux pas donner plus. Voilà, dans un trade, on ne peut pas donner plus de 2 millions 3. Et on ne peut pas donner moins de 46 670 euros. Voilà, en gros. Donc, voilà. Ça, c'est une manière également de faire des échanges, des transferts. Dans un MLS, on peut également juste trade des joueurs. Voilà, par exemple, moi, j'estime que je peux rajouter un joueur. Vous voyez, je peux rajouter des joueurs. C'est-à-dire que ces mecs-là, je pourrais prendre un joueur de chez moi et dire, voilà, je vous échange ce mec-là plus le choix de draft là plus le choix de draft là, plus 2 millions 3 de mon FAG et contre votre joueur-là. Bon, admettons, là, proposer les conditions, ça semble très généreux. Ils me disent. Donc, lui, alors, il me dit en rouge parce que pour lui, c'est trop généreux. Là, je donne trop, en gros. Ça semble très généreux de notre point de vue, mais il est possible que les dirigeants de New York voient les choses autrement. Donc, c'est-à-dire que si c'est en vert, c'est-à-dire que selon votre directeur sportif, c'est un truc équitable. Ça ne veut pas dire qu'en face, ils vont accepter. Là, c'est pareil. C'est en rouge et il me dit très généreux. Donc, il me dit, en gros, là, je donne trop, mais c'est même pas sûr qu'ils acceptent. C'est toujours pas sûr. Donc, voilà, vous voyez, il y a plein de systèmes pour faire des trades. Là, par exemple, vous voyez, regardez, hop, offre rejetée. Donc là, l'offre, elle a été rejetée. Donc, même ça, ils n'acceptent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, ça, déjà, c'est une des manières de faire. On peut également ajouter des droits de joueur. Alors, les droits de joueur, c'est très compliqué. Ça, je n'ai pas encore mis le nez dedans, mais en gros, lorsque vous draftez un joueur, vous avez des droits sur lui. OK ? Voilà. En gros, vous avez des droits sur lui et vous pouvez céder vos droits sur... Par exemple, moi, je pourrais céder des droits sur un joueur que j'estime talentueux pour récupérer un autre joueur talentueux, etc. Donc, voilà, ça peut faire partie des monnaies d'échange dans des trades, vous voyez ? Par contre, ces fonds-là, vous voyez, ce n'est pas pris dans le budget transfert. C'est vraiment pris dans le FAG, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ça, c'est très important de faire la distinction entre les fonds alloués spécifiques, les fonds alloués généraux et le budget de transfert classique. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les autres manières, forcément, les contrats des joueurs gratos, des joueurs qui n'ont pas de contrat, vous pouvez leur proposer des contrats qui viennent chez vous. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, les gars. Je crois que c'est à peu près tout. Du coup, on va faire un petit tour, déjà, du calendrier. Et de... Voilà, on va faire un petit tour des résultats qu'on a eus. Parce que oui, je ne vous ai pas montré de match encore. Je pense que je ne vous en montrerai pas du tout cette année. Voilà. Je vous en montrerai à partir de l'année prochaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que, forcément, l'équipe, elle a beaucoup bougé. Donc, bon, je vais déjà vous montrer l'équipe. Tiens, allez. Je vais déjà vous montrer l'équipe. Je vais remettre les mêlés sur un joueur compétition. Mais je vais déjà vous montrer l'équipe et les joueurs que j'ai pris, que j'ai... Alors, attendez, voir. Historique des transferts. Alors, vous voyez que j'ai vendu... Donc, j'ai vendu... Lui, je l'ai vendu pour 4,9 millions. Donc, lui, je l'ai vendu. Donc, hop, un joueur désigné en moins. J'ai coupé les contrats de mes deux autres joueurs désignés. Et du coup, là, c'est un beau merdier. Là, c'est un beau merdier. Là, on a fait des... Là, on a pris des mecs. Là, j'ai pris des mecs. Alors, lui, Pedro Stewart, c'est un gardien dont les droits étaient détenus par Sandroze, je crois. Je crois que c'était Sandroze qui avait les droits sur ce mec-là. Et en gros, j'ai échangé les droits sur le joueur contre des fonds alloués généraux. Et ensuite, je lui ai proposé un contrat. Parce qu'une fois que vous avez les droits du joueur, vous n'avez pas... Comme il était dans un club amateur, eh bien, une fois que vous avez les droits du joueur, vous devez lui proposer un contrat. C'est en gros... Les droits du joueur, c'est pour avoir la priorité sur le contrat. Si vous n'avez pas les droits du joueur, vous ne pouvez pas proposer de contrat. Donc, lui, j'ai dû échanger les droits. Enfin, échanger... Oui, donc, c'est les droits de son contrat avec son club qui détenait. Donc, je crois que c'était Sandroze. Et ensuite, une fois que j'ai eu les droits, j'ai pu lui proposer un contrat. Donc, lui, il est arrivé libre. Il est américain pour faire gardien numéro 2. Lui, il est arrivé libre pour faire gardien numéro 2. Ensuite, alors, j'ai eu Tchachauet. Ah, Tchachauet, attention. Parce que, regardez, je perds lui que je mettais en 8 pour 4,9 millions et je récupère lui pour 275 000 euros. Donc, je lui aurais baisé la gueule. On va faire vos liens. Voilà, parce que je trouve que lui, il a un vrai profil de 8. En plus, il est grand. Donc, il va gagner des duels aériens au milieu de terrain, etc. Il est bon passeur, bon techniquement, bon dribbleur. Contrôle de balle, il est bon. Mentalement, il n'est pas mauvais du tout. Physiquement, c'est un buffle. Donc, lui, c'est impeccable. En meneur de jeu, avancé de soutien, il va être parfait pour moi. Donc, ce mec-là, je l'installe au poste de numéro 8. Ensuite, Soul Funk. Eh bien, pareil. Regardez celui-là. Voilà, ça, c'est... Voilà. Vous voyez, rappelez du 6 que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Eh bien, il va sur le banc parce que c'est lui maintenant, notre numéro 6. Voilà, pareil. Lui, ce mec-là, 800 000 euros. Regardez ça. Donc, lui, il nous vient tout droit de... Du Sloven Bratislava. Et lui, c'est un contrat senior. Ce n'est même pas un contrat joueur désigné. Vous voyez, donc, c'est très bien. Voilà. C'est magnifique. Ce mec-là arrive chez nous. Et donc, on va l'installer au poste de numéro 6. Et vous voyez qu'il a déjà fait 7 matchs. Il nous a mis 2 buts. Il a 7,07 de notes. Donc là, ça se passe plutôt bien depuis qu'il est arrivé. Et lui, il nous a fait 7 matchs aussi. Une passe décisive seulement, mais 7,21 de notre moyenne. Voilà. Passe D attendue 2,14. Mais comme vous allez pouvoir le voir, niveau IG, c'est la merde. J'ai énormément d'IG pour encore énormément de croquage devant le but. Comme d'habitude. Alors, Alfonso Pastor. Alors, lui... Attendez, parce que je ne me rappelle plus. C'est un merdier. Attendez voir. Parce que du coup, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu ? Barot, Spencer, tout ça, non ? Ceux-là, non ? Alors, Pastor, c'était mon gardien espagnol. Je l'ai dégagé. Lui, c'est pareil. Je crois que j'ai libéré son contrat. Cameron White, c'est toujours chez moi, oui. Attendez, est-ce que je regarde les mecs aussi que j'ai libéré le contrat ? Parce que c'est un bordel, pas possible. Ensuite, alors, Cacahuète sous le funk, je vous ai présenté. Je vais vous présenter Guldor. Alors, Guldor, attention. Lui, c'est le gros achat. 9 millions. Lui, par contre, je l'ai acheté en Europe. Il était au Fennheim. Regardez un petit peu le joueur. Mais voilà, il est parfait, lui. Jouer en milieu offensif de soutien dans la tactique, il va être parfait. Regardez ça. Superbe accélération. 15 accélérations, 15 vitesses, 14 agilités, 14 équilibres. 15 en appel de balle, 16 en contrôle, 13 en dribble, 14 en finition, 16 en technique, 11 en passe, 13 en vision de jeu, 13 en sang froid, 13 en volume de jeu. Enfin, 14 décisions. Tout va bien. Alors, il est réaliste, donc. Il est réaliste, évasif, versatil, conflictuel. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il n'a pas de tempérament. Mais, il n'a pas de tempérament. Mais, il a du professionnalisme, puisqu'il est évasif, et il a de la pression, puisque évasif. Donc, il a minimum 15 en pression, et minimum 15 en professionnalisme. Donc, ça, c'est parfait. Plus 15 en déterre, voilà. Donc, lui, c'est parfait. Il est très bien. C'est chiant pour le tempérament, ça me fait très chier, mais bon, c'est tout. C'est un joueur très talentueux que j'ai pu choper, tout simplement. Ensuite, donc, lui, c'est contrat de joueur désigné, par contre. Lui, c'est joueur désigné. Alors, c'est jeune joueur désigné international, mais ça compte comme joueur désigné. Il compte comme joueur désigné. Et du coup, 36 000 euros par semaine, donc c'est moins cher même que ceux que j'avais avant en joueur désigné. Ensuite, Bustamente, donc lui, c'est un contrat senior, tout basique. Ah non, c'est même pas, c'est un contrat U22 initiative. Alors ça, c'est encore autre chose. Je ne connaissais pas ce contrat, mais enfin bref. C'est encore un autre type de contrat, mais enfin bref, en gros, c'est l'équivalent du joueur senior, mais pour les jeunes, les joueurs mineurs, on va dire. Et donc, eh bien, ce mec-là, je l'ai chopé pour être latéral droit. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce que j'aime chez lui, c'est son physique, sa qualité de centre, son dribble. Par contre, techniquement, à la technique, il n'a que 10, mais il a 12 en passe, il a 15 en volume de jeu. Il n'est quand même pas si mal. Je ne le trouve pas si mal. Mentalement, c'est correct aussi. Bon, il me prend une place de joueur international. Donc, un des 8 considérés comme joueurs internationaux. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est quand même pas si mal. Déterminé, réservé, bon en régularité, bon dans les gros matchs, bon joueur en MLS. Bon, voilà, on ne va pas se plaindre, c'est plutôt pas mal. Je l'ai eu pour 2 millions, lui, voilà, je l'ai eu pour 2 millions. Ensuite, Pedro Stewart. Alors, lui, c'est le gardien que je vous ai dit que j'ai récupéré les droits. Alors après, j'en ai eu d'autres. Attention, parce que j'en ai d'autres. Alors du coup, j'ai eu des échanges aussi. je dois libérer, il n'y a pas, je n'ai pas les échanges. Tout échange. Ah, ben voilà, putain. Ben voilà. Alors regardez, j'ai fait des échanges. Ben oui, en fait, regardez ça. Donc j'ai fait des échanges en août. Alors j'ai fait un échange en août pour Devon McGill que j'ai dégagé. Contre quoi ? Je ne t'ai rien du tout. Donc lui, c'était en gros, je l'ai libéré. C'est ça ? Attendez voir. Ah non, c'est Pasteur. Donc lui, je l'ai libéré. Lui, je l'ai libéré. Et en gros, vous voyez, je n'ai pas coupé son contrat mais du coup, il est parti. Il y a Los Angeles Galaxy qui l'ont récupéré sans aucune contrepartie. Mais moi, ça m'a libéré une place de joueur étranger et surtout, c'est un gardien, gardien numéro 2. Bon, ça me faisait chier d'avoir une place étranger pour un gardien. Donc, j'ai préféré libérer son contrat qui dégage et puis que ça me libère une place. Parce que ce qui est chiant, c'est que lorsque vous avez, par exemple, 8 joueurs étrangers enregistrés, vous ne pouvez pas en prendre un neuvième, enlever l'enregistrement du mec pour enregistrer l'autre. vous devez déjà enlever l'enregistrement de celui que vous voulez dégager, recruter l'autre, enregistrer l'autre et ça va automatiquement libérer ce mec-là. Ça va automatiquement libérer le mec que vous enlevez de l'enregistrement. Donc ça, faites très attention quand vous faites des switches d'enregistrement en MLS, ça coupe les contrats. Faites gaffe. Ensuite, ici, j'ai échangé. Alors, pour Pedro Stewart, c'était les droits. J'ai échangé un premier tour de draft en MLS qui ne m'appartenait pas. En gros, j'avais le choix de draft déjà quand je suis arrivé, j'avais le choix de draft de New England. New England, ils étaient premiers. Donc, je leur ai donné le choix de draft de New England plus 775 000 euros des fonds alloués généraux, une partie de mon enveloppe pour récupérer les droits de ce mec-là, ce qui m'a permis ensuite de lui proposer un contrat pour qu'il rejoigne notre club. Ensuite, Devon McGill, donc lui, je l'ai libéré, pareil, je l'avais mis sur la liste des mecs en balle otage et du coup, Minnesota, ils ont récupéré les droits sans aucune contrepartie mais je m'en fous. Je voulais qu'ils dégagent parce qu'anglais, international, ils prenaient une place internationale, vous voyez, joueur international, il le plongé. Donc, voilà, j'ai préféré le dégager parce qu'il ne me servait pas. Voilà, vous voyez, il n'était pas mauvais mais le problème, c'est que déjà, chez moi, il ne pouvait pas jouer à Elie Droit parce que celui que j'ai Elie Droit est trop fort et il ne connaissait pas le poste encore de latéral droit donc il fallait que je lui apprenne le poste plus il n'a pas de vitesse, plus il n'a pas de dribble, enfin bref, c'était la merde donc j'ai préféré le dégager lui pour prendre un autre latéral droit. Ensuite, alors là, attention, parce que j'ai récupéré des trucs aussi, ouais, j'ai récupéré des trucs, calme-toi, parce que lui, tu vois, lui, j'ai récupéré, attention. Alors, attendez voir, qui c'est que j'ai dégagé et où ? Qui c'est que j'ai dégagé et où ? Alors, attendez voir, parce que là, le 3 août, le 27 janvier, donc là, il y a lui, donc lui, c'était qui ? C'était Pedro Stewart, ok. Et donc là, j'ai récupéré ces deux joueurs-là. Alors, il faut savoir, un petit peu, moi je connais un peu le sport US, ok. Et dans le sport US, il faut savoir que lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat, sa valeur marchande, elle est extrêmement baissée, ok. Donc moi, j'avais à cette époque-là une place de joueur désignée, ok. Et il y avait lui là, Alan Skinner, il était sur, en gros, il était en fin de contrat avec le CF Montréal. Donc en gros, je sais très bien que lui, fin décembre là, il n'y avait plus de club et donc du coup, le CF Montréal, ils allaient le perdre sans contrepartie. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter de le choper contre des choix de draft, etc. même si je donne un peu beaucoup, je vais essayer de le choper et moi ensuite, lui proposer une prolongation de contrat une fois qu'il sera chez moi. Et j'espère que ça va marcher parce que comme j'avais une place de joueur désigné, je me suis dit, bon, il y a moyen au vu de son salaire, etc. il va me demander un gros salaire, mais je m'en fous, je ne suis prêt à lui donner parce qu'il est très fort. Et du coup, ça a marché. Donc j'ai récupéré ce mec-là. Premier tour de la draft en MLS, mon tour à moi, donc il y avait quand même une grosse valeur marchande. Je pense que je me suis fait baiser en vrai, mais comme je ne connais pas trop les valeurs et tout, j'ai un peu de mal à évaluer pour l'instant. Mais du coup, j'ai donné 2,3 millions de mon fonds alloués généraux et un choix de deuxième tour de draft et un choix de premier tour de draft qui m'appartenait, qui était à moi, donc de mon équipe. Donc je leur ai envoyé ça et j'ai récupéré ce joueur en contrepartie. Donc eux, ça leur libère une place. Moi, je m'en fous, je voulais le prendre, donc je l'ai pris et voilà. J'ai fait la même chose pour lui, sauf que lui, j'ai fait un peu plus d'attention à ce que je mettais. Je faisais un peu plus gaffe de ce que je mettais dans la balance pour les transferts et pareil, lui, c'est pareil, c'est la même chose. Par contre, lui, je pense que je me suis fait baiser. On va déjà regarder lui. Alors, pourquoi je me suis fait baiser sur lui ? Parce que j'ai donné en me disant, bon, au moment où je l'ai récupéré, lui, je n'avais plus de place désignée parce que la dernière place désignée, elle allait être pour Skinner. et donc, je me suis dit, bon, ce mec-là, je vais le prendre, il est en fin de contrat. Moi, je vais lui proposer un contrat senior. Chez moi, je vais lui proposer un contrat senior pour qu'il re-signe l'année prochaine. Sauf que les contrats senior, vous ne pouvez pas monter trop haut le salaire. Vous pouvez monter au maximum à 29 000 euros par semaine. Sauf que lui, il me demande 80 000. Donc, il veut une place de joueur désignée. Et donc, malheureusement, je ne peux pas le faire re-signer pour l'instant. Donc, en gros, ça se trouve, j'ai donné une contrepartie dans le trade. Vous voyez, il faut faire gaffe quand vous faites des trades. J'ai donné une partie de mon fonds loué général, plus des choix de draft, etc., donc de la valeur marchande pour récupérer un joueur que potentiellement, dans deux mois, je le perd gratos. Potentiellement, il se casse de chez moi gratuit. Parce que je ne peux pas lui re-signer un contrat avec les exigences qu'il me demande. Donc, ça, c'est un peu chiant. Du coup, j'avais fait pareil avec... Donc, lui, c'était bien parce que c'est un gardien et qui, en plus, lui, il ne compte pas comme joueur étranger parce qu'il est américain. C'est pour ça que je voulais le récupérer absolument. Il est américain, il est très, très bon, c'est un des meilleurs gardiens du championnat et je pouvais l'avoir pour trois fois rien, mais il fallait que je lui re-signe un contrat derrière. Donc, je me démerderai peut-être au fin de l'année. Je vais voir s'il me demande un peu moins d'argent plus tard, etc. Il m'a demandé un nouveau contrat. Je lui ai dit, frérot, je ne peux pas te le donner. J'avais essayé de négocier avec lui et tout. Puis, il m'a dit, non, je veux un joueur désigné. Bon, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, c'est compliqué. Je vais devoir me démerder autrement. Je sais qu'il y a un autre système. C'est que certains contrats peuvent passer de joueur désigné à contrat senior. Les joueurs que vous avez chez vous en tant que joueur désigné, je ne sais pas par quel moyen. Je sais que je l'ai fait une fois sans faire exprès. Il faudrait que je regarde. Mais je pense que si un contrat de joueur désigné peut rentrer, en tout cas, le nombre d'argent que coûte le contrat peut rentrer dans un contrat senior, eh bien, on peut switcher un contrat de joueur désigné à joueur senior. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. Mais par contre, au-delà de 29 000 euros par semaine, je crois que ce n'est pas possible. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Donc, je verrai bien en fin d'année. Je vous proposerai peut-être un contrat de joueur désigné. Et lorsque ça finalisera, eh bien, on me dira soit non, vous n'avez plus de place pour joueur désigné, donc basta, vous ne pouvez pas. Soit on me dira vous pouvez, mais il va falloir enlever un joueur désigné de votre effectif. Donc, dire que son contrat, ce n'est plus un joueur désigné, mais un contrat senior qui comptera comme senior dans votre plafond salarial total, machin, enfin bref. Donc, je ne sais pas trop. On verra bien si je peux le faire ou pas. Et enfin, le dernier joueur désigné, alors lui, je pense que c'est la star. La méga, méga star. Voilà, j'ai récolté ce mec-là. Et voilà, et lui, je lui ai refait un contrat et tout. Là, ça ne rigole pas. Là, c'est contrat joueur désigné et tout de merdiaire. Vous voyez, lui, par exemple, je pense que lui, son contrat, il peut peut-être rentrer dans un contrat de joueur senior parce que c'est moins de 29 500 euros par semaine. Donc, je me demande si lui, à la fin de l'année, je ne peux pas switcher son contrat. Il faudra que je regarde s'il n'y a pas un moyen de faire ça. Donc, du coup, regardez un petit peu le joueur. Donc, lui, je l'ai pris pour jouer à gauche, bien sûr. J'ai pris pour jouer à gauche. Il ne connaissait pas du tout le poste. Il est en train d'apprendre le poste, mais monstre. Voilà, monstre. Complètement monstrueux. Alors, lui, comment je l'ai trouvé ? Tout simplement, les gars. Comme ça. Je suis allé là. Je suis allé dans présentation de la saison et j'ai regardé ici dans la liste les meilleurs joueurs. Et en gros, j'ai cliqué. Quand j'ai cliqué sur lui, j'ai regardé la date de la fin de son contrat, ici, qui est ici. J'ai vu que c'était marqué 2033. Je me suis dit, attendez les gars, on va essayer un échange. J'ai essayé un échange, c'est passé. C'est comme ça que je l'ai trouvé. C'est comme ça que je l'ai trouvé tout simplement. Alors, au tout début, les gars, j'avais forcément une équipe qui était beaucoup moins forte. Et donc, j'étais prévu assez loin. J'avais une cote de 51, je crois que j'étais par la 14e. C'était les gars que j'ai monté la meilleure équipe du championnat. Je vous le dis honnêtement. Donc lui, je l'ai re-signé en joueur désigné. Donc lui, désormais, ce sera un joueur désigné pour cette année et l'année prochaine. Jusqu'en 2037, je l'ai gardé. Donc je vous préviens, je plombe le club. J'en ai rien à foutre. Le but, c'est de gagner le plus vite possible pour se barrer de là. Je connais un petit peu le sport du PS. Je sais comment ça se passe. Généralement, il y a des cycles. Je me dis que les cycles doivent être beaucoup, beaucoup, beaucoup axés sur ce qu'il y a de disponible dans les fonds alloués généraux parce que ça, ça permet de payer en gros très cher des joueurs et d'utiliser ce que vous avez dans cette enveloppe-là pour du coup atténuer la grosse masse salariale que vous englobez pour pouvoir les enregistrer. Et donc, forcément, ça, ce n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'il y a un système pour que ce que vous n'avez pas utilisé, ça se revienne sur l'année d'après, etc., mais au bout d'un moment, plus vous avez une masse salariale qui est haute, plus vous devez en utiliser. Et je pense qu'arriver à un moment donné, il faut une reconstruction totale. C'est-à-dire que lorsque vous avez des tunes là-dedans, utilisez ça pour, en gros, vous faites des trades, des trucs comme ça, vous faites des gros contrats à tout le monde, vous montez une équipe de fous, vous utilisez ça pour réduire l'impact sur la masse salariale de votre club et ensuite, vous essayez de gagner, vous avez 2 ans, 3 ans pour gagner le championnat. Et une fois que vous avez terminé et que vous avez terminé ce cycle-là, si vous n'avez pas gagné le championnat, en gros, vous avez perdu. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez plus assez d'argent dans cette enveloppe-là et si vous n'avez plus d'argent dans cette enveloppe-là, vous allez être dans la merde parce que vous allez devoir trade des mecs, échanger des mecs ou libérer des mecs contre rien. Vous n'aurez plus de valeur marchande, etc. Donc, en gros, il faut réussir à faire en sorte de gagner le championnat sur des sessions de 2-3 ans, gagner le championnat de la Ligue des Champions, 2-3-4 ans peut-être, je ne sais pas trop à quel moment ça s'essouffle, ça, le fonds loué général. Mais, en gros, je me dis, moi, j'ai 3 ans, enfin, 2 ans, pour gagner le championnat l'année prochaine, je n'y serai pas, vous verrez, mais, en gros, j'ai l'année prochaine pour me qualifier en Ligue des Champions, essayer de gagner la MLS et l'année d'après pour essayer de gagner le championnat ou peut-être 3 ans, peut-être 3 ans et ensuite, je pense que je serai dans la merde. Et je me demande même si je ne serai pas dans la merde déjà à partir l'année prochaine parce que je ne sais pas trop comment ça se passe ça d'une année à l'autre. Visiblement, j'aurai 14 millions, donc ça va. Mais bon, on verra bien. Donc, écoutez, voilà, un petit peu, ce que je peux vous dire, j'ai également un joueur qui arrive à la fin de l'année, c'est un Américain, un défenseur central de 26 ans dont j'ai récupéré les droits. Donc, lui, c'est pareil, c'est un trade. Ah non, lui, c'est un... Ah non, lui, ce n'est pas un trade, lui. Lui, ce n'est pas un trade, c'est un... Oui, non, lui, c'est un transfert. Lui, c'est un transfert et j'avais essayé un trade avec une autre équipe et malheureusement, je vais devoir attendre la fin de l'année parce que je ne pourrai pas le choper en trade maintenant, c'est fermé, les trades sont terminés, il faut attendre un petit peu, on ne peut pas... En tout cas, si je fais des trades, ça sera actif à la fin de l'année, donc ça ne sert plus à rien. Mais là, en tout cas, voilà le joueur qui va nous rejoindre l'année prochaine. Donc, c'est plutôt pas mal, ça me permettrait peut-être de libérer Léni Lacroix ou alors de le conserver parce qu'il ne compte plus comme un joueur étranger, donc peut-être de le conserver, en plus, il a un petit salaire, donc ça va. Et puis, et puis, et bien voilà, ça permettrait peut-être d'avoir d'autres joueurs, quoi. Donc, au niveau des... comment... des résultats. Alors, nous, on a pris le club avant ce match-là. Voilà, avant ce match-là, face à... face à... face à... face à Pumas, et on a fait 2-2. Alors, on a fait 2-2, et à la fin du match, il y a eu tir au but. Alors, je n'ai rien compris sur le coup et en fait, bien sûr, comme ils ne font rien comme les autres, et bien, si on regarde un petit peu, donc en League Cup, dans les phases de poule, en gros, une victoire est égale à 3 points, une victoire au tir au but est égale à 2 points, une victoire... une défaite au tir au but égale à 1 point. donc en gros, si vous faites une défaite pendant le match, 0 points. Si vous faites un match nul, c'est... soit 2 points, soit 1 point, en gros. En gros, c'est ça. Et si vous faites une victoire, c'est 3 points. Donc ça, voilà, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, eh bien, je suis allé en tous les groupes... J'ai fini premier de mon groupe, du coup, parce qu'ils avaient gagné contre LA avant que j'arrive. Moi, mon premier match, c'était face à eux, je fais un match nul. Et du coup, j'ai 4 points, mais je finis devant eux parce qu'au goal à verrage. Et eux, en fait, ils ont fait 2 matchs nuls. Ils ont gagné 2 fois au tir au but. Eh ben oui ! Voilà, ils ont gagné 2 fois au tir au but. Ces mecs-là. Donc là, VP, c'est victoire au pénalty. Gagner, c'est gagner dans le temps réglementaire. Et là, c'est défaite au pénalty. Et donc, vous voyez, j'ai une victoire, une défaite au pénalty. Ça me fait 4 points, tout comme eux qui ont 2 victoires au pénalty. Terminé premier du groupe. Du coup, derrière, je rencontre un club du Mexique. C'est pumas. Je les ai des glingues. 10-2. J'ai gagné 10 à 2 dans ce match-là. Alors, je n'avais pas encore mon équipe et tout. J'ai gagné 10 à 2. Ensuite, en MLS, eh bien, je fais une victoire 2 buts à 1. C'est plutôt pas mal. Et malheureusement, eh bien, on est tombé face à Puebla en demi-finale de l'West League Cup. Donc, malheureusement, on n'aura pas de place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, eh bien, derrière, malheureusement, on va s'incliner ici. Alors là, c'est chiant. Voilà, parce que là, on fait un mauvais match. En plus, on avait pas mal de blessures, etc. Enfin bref, c'était un peu la merde. Et puis, en plus, on sent bien que l'équipe, bon, ils ont du mal un petit peu au début. Mais bon, voilà, c'est tout. Derrière, on va à Salt Lake et regarder ce match. Voilà, donc ça commence, les mots devant le but, bien sûr. 3,41 DIGG pour un seul but marqué. Par contre, E, DIGG, deux buts marqués. Voilà, merci monsieur. On perd à la 94ème sur un centre qui est contré et tout. Enfin bref, il n'y a rien qui va, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Toronto FC, on va s'imposer face à Toronto qui était assez bien classé. Voilà, on va gagner assez... En vrai, dans le match, c'était assez facile. En gros, si vous voulez, dans le jeu, c'était très bien. Mais encore une fois, dans la finition, on a pêché un petit peu et surtout, eux, ils ont eu full réussite. En gros, eux, ils ont fait 7 frappes, 5 cadrées, 2 buts, 0-71 zigzé, 2 buts. Une frappe, poteau rentrant qui est venu d'ailleurs et puis une frappe où ils ont une occasion. Enfin bref, en gros, ils ont deux grosses occasions. Enfin non, ils ont une grosse occasion, ils mettent 2 buts. Voilà, en gros, c'est ça. Nous, on marque sur un but contre leur camp au début pour égaliser. Ensuite, eux, ils mettent le deuxième. On va égaliser 71e et 72e, on va mettre un autre but. Lui est monstrueux sur le terrain, c'est abusé. Comme un Sky, abusé sur le terrain à quel point il est fort. Vraiment, j'ai rarement vu un joueur aussi fort sur le terrain où je me dis en fait, putain, il est trop trop fort, il est trop bon en fait. Mais en fait, il est tellement fort en dribble, c'est une dinguerie. Derrière, eh bien ça y est, on va commencer à enchaîner les bonnes prestations puisqu'on recevait le CF Montréal et on va gagner. En plus, ils étaient très bien classés et regardez, on va gagner et avec la manière. Les gars, avec la manière, on va marquer sur pénalty. Alors lui, en plus, il venait d'arriver de CF Montréal. Lui, c'était son premier match et il tire le pénalty et il va nous donner la victoire à la 80ème minute. Donc ça, c'est plutôt sympa. Match, encore une fois, c'est dominé, c'est maîtrisé. Enfin, maîtrisé, non, c'est un match dominé qui n'est pas maîtrisé mais voilà, on mérite de gagner et on s'impose face au CF Montréal qui était très bien classé. Je crois que c'était 3ème, je crois. Ensuite, Cincinnati, on va aller leur mettre une branlée 5 buts à 1 à l'extérieur et là, pareil, encore une fois, là, c'est un match, c'est encore comme Asuka, regardez ça, Full Gun a marqué, Miche a marqué aussi, enfin bref, tout le monde a marqué et 3,27 10G, donc là, on les a pulvérisés et là, en plus, moi, j'ai fait des matchs amicaux parce que, bon là, je les ai enlevés là, j'ai fait des matchs amicaux et on commence déjà à avoir des liens verts, ça a été très vite et derrière, on s'impose 2 à 0 face à Toronto. Bon voilà, c'est de bon augure pour l'année prochaine. Malheureusement, on n'avait pas grand chose à jouer en arrivant dans ce club, donc là, j'ai quand même fait pas mal de transferts et tout et préparé mon équipe pour l'année prochaine, j'ai commencé à reconduire des contrats, etc., pour l'an prochain, ne pas être emmerdé et essayer de conserver cette équipe-là pendant quelques temps que je pense que cette équipe peut largement gagner avec des champions et largement gagner la MLS. Donc, écoutez, je vais essayer de conserver eux et regarder un petit peu déjà les premiers liens verts, voilà, eux, ça a bien, alors eux, ils avaient un lien orange quand je suis arrivé, ils ont un lien vert grâce aux matchs amicaux, grâce aux victoires aussi que j'ai eues en championnat. Eux, il y a déjà un lien vert sur le côté, il y a déjà un lien vert devant, au milieu, ici, bon, malheureusement, lui notamment, il est parti en sélection nationale pendant trois semaines, du coup, je n'ai pas pu l'utiliser pendant les matchs amicaux, donc il n'y a pas les liens verts, puis lui, il est arrivé un peu tard aussi, donc il n'a pas pu bosser un peu avec lui, mais sinon, les autres, il y a déjà des liens un petit peu dans tous les sens, mon équipe est prête pour l'an prochain, je vais essayer de récupérer peut-être cet hiver deux, trois Américains, on verra bien, pour essayer de, voilà, les meilleurs Américains, en tout cas, pour essayer peut-être de faire des échanges, des trucs comme ça, on verra ça, en tout cas, eh bien, pour l'instant, on est douzième, bon, il y a peu de chances quand même, il y a encore un monde dans lequel je suis qualifié, les gars, je n'ai pas joué la suite là, il y a encore un monde dans lequel je suis qualifié, mais je vous avoue, il y a quand même très peu de chances que je le sois, ok, il me reste deux matchs, il faudrait un miracle pour que je gagne mes deux matchs et que personne devant ne gagne leur match et que du coup, je passe devant au goal à verrage, etc., je pense que c'est impossible, donc bon, écoutez, c'est tout, on va du coup, dans la prochaine vidéo, commencer la saison prochaine, cette vidéo était très très longue, mais je pense que c'était important que j'essaie de vous expliquer un petit peu le fonctionnement et tout, et que je vous explique également tous mes transferts, les joueurs que j'ai eus, vous présenter un peu les joueurs, etc., voilà, j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs, on se retrouve du coup, bien dans la prochaine vidéo pour le début de la saison prochaine, les gars, qui va être très importante et je suis hypé, les gars, moi j'adore le système américain, je vous le dis honnêtement, c'est un merdi à comprendre, j'ai passé des heures et des heures en live à essayer de comprendre, allez voir, si vous voulez, au début, je ne calais rien et puis j'ai fouillé à droite à gauche, j'ai commencé par comprendre, etc., puis bon, je connais un peu l'NBA, donc voilà, mais j'adore me casser la tête et c'est un système que j'aime, même si ça risque d'être compliqué sur le très long terme, il faudrait que je regarde une carrière sur le long terme en MLS, ça risque d'être assez compliqué, mais je pense que sur de court, moyen terme, il y a moyen de faire des dingueries avec une équipe qui a du budget, il y a moyen de faire des dingueries. Voilà, donc bien mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine, on se retrouve pour la prochaine, on se retrouve pour le passé du bon temps sur le jeu, bande de chiffres.lettes, des bisous et ciao.